Que ce soit de confort professionnel ou de réinsertion professionnelle, la crèche, elle a son rôle à jouer, vraiment. Elle a un rôle, c'est vraiment un pilier, quoi. Si on ne peut pas faire garder son enfant, on ne peut pas revenir sur le marché du travail ou alors y être confortable. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. J'ai réalisé qu'il y avait un manque, tout simplement. Qu'il y avait un manque, une souplesse qui n'existe pas. On va avoir un système qui va permettre à des populations sans emploi, avec des horaires atypiques, en intérim, avec des missions qui refusent parce qu'ils ne peuvent pas garder les enfants. L'avantage pour les gens, c'est de pouvoir s'autoriser à retravailler et pas juste à attendre que l'enfant ait 3 ans pour repartir dans le milieu du travail. L'enjeu ici, c'est vraiment de remettre un peu cette dynamique de halte garderie grâce à un outil qui est des années 90, qui est Internet, les nouvelles technologies. Grâce à ça, on va pouvoir redonner cette souplesse. En leur donnant l'accès au planning, ils vont voir quand est-ce que nous aurons des plages horaires de disponibles et ils pourront les payer directement en ligne et amener l'enfant. Et à ça, on a ajouté la dimension écologique. On a absolument voulu travailler avec les couches lavables. On va faire une charte avec tous les petits gestes écolos et voir si les enfants au quotidien les maîtrisent. On va déjà leur faire un petit potager. On va travailler sur le tri. Créer de toutes pièces. Et c'est plus laborieux, certes, mais à un moment donné, on n'étouffe pas. On peut toujours aller où on veut. C'est ça, la liberté. Si un jour, des jeunes mamans sont dans mon cas et qu'elles ont envie de faire ce type de projet, il faut qu'elles le fassent et qu'elles se disent qu'il ne faut pas tomber dans le cercle vicieux de la précarité, d'en attendre après nos aides, l'État et tout ça. Vraiment s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir de ce cercle vicieux. Même quand on a fait des études ou pas. Puisque moi, j'ai fait des études et ça n'a pas changé grand-chose. On espère que ce modèle sera imité ou dupliqué et qu'on va inviter les partenaires publics et privés à ce qu'on se fédère et qu'on puisse travailler sur cette dynamique écologique et culturelle qui ne devrait pas être un plus, mais qui devrait être un acquis depuis bien longtemps.